bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur grand tourismo sur pc alors bien entendu en attendant grand tourismo 7 nous allons jouer à grand tourismo pc qui est enfin en fin de compte une version émulée de la version playstation portable de grand tourismo alors si vous aussi vous avez un pc portable très peu puissant mais que vous voulez retrouver un peu la sensation de grand tourismo et bien grand tourismo playstation portable sur pc même vaut franchement vaut le coup en rapport à ce qu'il propose sur cette version playstation portable de ce grand tourismo il n'y a pas entre guillemets de mode grand tourismo c'est à dire un mode carrière en guillemets on avance on évolue tout non ce mode de jeu en tout cas le mode solo de grand tourismo est très bien mais très bien adapté pour la console portable de sony la place et chaude portable tout simplement parce que les courses sont rapides et tout et on se fait facilement suffisamment d'argent il suffit juste d'augmenter un peu les tours comme vous pouvez le voir ici c'est juste augmenter tout on gagne un peu plus d'argent ou pas mais pour la vidéo en tout cas pour la vidéo on va faire juste un tour comme vous pouvez le voir et à trois modes de jeu si je repars dans le menu allons avoir le mode course simple de la course classique le défi dérapage qu'on peut aussi voir dans le tourismo 5 et le contre la montre nous avons aussi ce qui peut sembler être le permis qui nous apprend à manier les véhicules et tout à connaître les choses dans le défi de pilotage je montre un peu à quoi ça ressemble avant de l'attaqué voilà abcd fgh et ensuite nous avons le garage alors le garage en bas vous voyez les marques de voitures qui défilent c'est tout simplement parce que chaque jour en tout cas chaque jour dans le jeu il y a et des nouvelles marques de voitures qui arrivent donc n'hésitez pas à aller régulièrement checker ça si elle marque qui vous intéresse alors après on a le statut si on a les options est-ce que je peux vous montrer mon garage le garage je sais plus où est ce qu'on va pour à la collection de voitures carré carré voilà ça c'est ma petite collection personnalisée laissant d'ailleurs accueillis ok la petite 206 la petite 206 rc 2003 la pontiac gto la lamborgne contech 25e anniversaire la chelbi et la mitchubishi lancer révolution ce qui est bien aussi avec cette version version portables c'est que si vous avez grand tourisme 5 sur place j'ai trouvé vous pouvez transférer vos voitures que vous avez gagné dans cette version portable dans le garage grand tourisme 5 et y conduire éventuellement on va se lancer plus de courant ça on va voir à quoi ça ressemble à peu près normalement si tout se passe bien c'est c'est correct c'est carré on va regarder le tracé à peu près ça c'est un long tracé qui est long high speed ring c'est un tracé que j'apprécie bien mais pas tant que ça du having park il ya un tracé que j'aime jouer mais on va le faire après le temps que je le retrouve difficulté à les différents c'est tracé normal trajectoire on va mettre oui je ne connais pas encore le truc par coeur et on va conduire avec quoi mais c'est en cause de le conduire on va conduire avec la lamborgie pourquoi pas automatique et tout tout en automatique alors on peut aller tenter de retrouver la sensation de simulation beaucoup plus simulation qui propose on peut le faire c'est dans l'option de la voiture voyez la physique de pilotage professionnel standard et tout on peut direction active moi j'ai mis non on peut c'est possible pas tant que sur les versos console mais c'est possible on va commencer la course et il n'y a pas beaucoup de gens sur le terrain c'est normal j'ai envie de dire c'est un peu mon banc d'action patientale parce que c'est plus simple que ça ok qu'est ce qu'il va falloir je ne comprends pas il ya tout qui déconne je pense qu'ils sont périphériques ma manette déconne un peu et je ne comprends pas pourquoi on va se prendre le changer de vie voilà je préfère cette vie là mais c'est un mal était comme je vois pas comment on peut gagner cette course ok alors désolé si vous entendez le tac 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 des manettes c'est tout simplement parce que j'enregistre avec le truc de l'iphone le titre de l'iphone et le jeu dans le jeu c'est exactement sur 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 pc l'enregistrement avec le windows air windows actes air ce qu'ils savent donc j'ai encore des vues là aussi après on a c'est de la je vous montre à peu près toutes les vues pour peu après moi j'aime bien la vue cockpit mais pour cette course allait qu'on va terminer cette course en vue extérieur comme ça mais mon joystick là il tourne quasiment qu'à droite il peut pas faire à gauche 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 droite et tout là ça m'énerve ok ok d'accord tac bon ça c'est facile la difficulté c'est c'est pas grand chose quand on arrivera à des difficultés et ou à cette autre chose un problème avec le joystick je ne comprends pas pourquoi on a l'habitude de voir sur le niveau b atteint on gagne 12000 et normalement on peut tout attaquer avec le mode b le rang b en tout cas mais je vais pas le faire dans cette vidéo nous allons sur un autre circuit que j'aime bien déjà mon joystick est ce qu'il fonctionne correctement il a l'air de fonctionner correctement mais je ne comprends pas pourquoi quel le circuit que j'apprécie bien c'est et où c'est un circuit où on peut faire j'allais dire du rallye mais ça est si prête je crois que c'est qu'il y en a une ou si je crois c'est ceci non c'est pas celui-ci que ce circuit à nous ne inquiète pas je ne comble pas le manque d'autant plus que je ne suis pas un très bon commentateur en live en même temps que je joue en même temps que je parle donc il est où ce circuit c'est celui là non c'est pas ça non plus et un circuit que j'apprécie énormément sur ce grand tourisme ou là il est où il est où ce circuit je pense que j'ai déjà eu un cd sur un truc du genre c'est pas drive in park parce qu'on va le faire non on n'a pas fait celui-là atomé non ça aussi j'aime bien sur les versions consoles mais je retrouve plus le circuit que je kiffe énormément jouer pourquoi donc c'est pas les alpes j'ai vu de checker si c'était non c'est pas ça non plus tac 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 c'est pas ça non plus ça c'est dans la neige circuit de neige c'est de voiture qui m'a pas découvert les deux points d'un choix sur le circuit et non la sélection voiture est ce que on va faire une voiture niveau neige oui on peut on peut on peut on peut on va prendre un petit 206 rc ou la micho beach launcher allez on va prendre cela petit 206 rc le terrain il est assez grand pas ah ouais mille je sais pas en fait on va partir sur ce circuit on va aller en b toujours combien de tours 2000 2000 2000 2000 sans plus tarder par dessus alors sur l'émulation ce qui est bien on a plusieurs choix de vitesse alternative en alternative 2 pour tenter de toucher les 40 60 fps en alternative 2 je mets entre 120% 200% mais quand on est en course ah mais c'est celui-ci ben oui c'est mon circuit favori c'est celui-ci que j'aime bien on a un tour bon on va refaire un tour juste après vous voyez si j'essaie attendez voilà et si je veux essayer d'atteindre plus que les 30 fps qu'on nous propose là je mets en alternative 1 qui est au moins de quelques quelques fonds d'avantage je crois à 115% pour avoir 5 fps en plus sur les 60 parce que de base le gel en 30 fps constant mais quand vous êtes sur l'émulation vous pouvez augmenter la résolution le nombre de fps mais en tout cas pour moi je trouve que ça dénature un peu voilà comme par exemple là ça dénature un peu ce grand tourisme sur playstation portable mais pour certaines courses avoir 35 fps voir 60 fps c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus plaisant à jouer on va remettre en vitesse normale et on va refaire un tour de cette course vous avez vu elle est très court c'est pour ça j'aime bien ce circuit parce que quand on a une voiture hyper puissante et que le circuit est très court on peut gagner facilement beaucoup et si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous bien entendu alors option de circuit on va mettre rang B pour qu'il ya un truc à faire et on va démarrer tout simplement avant de conclure la vidéo on va se mettre en vue cockpit il ressemble à ça alors j'aurais aimé que les voitures en tout cas en ce moment là je joue à gt 5 sur playstation 3 du coup et ce qui est dommage c'est que pas toutes les voitures ont la vue cockpit c'est vraiment les voitures premium et les voitures standard et non enfin du coup ce qui m'oblise à jouer pas comme ça non plus mais à une vue comme ça mais vue par choc vous voyez ce que je veux dire ou pas mais moi j'aime pas j'aime préférer la vue cockpit à la limite ils ont fait ça sur gt 5 qui avait pas trop de modélisation mais juste une position comme ça j'aime bien donc pourquoi pas mais ils l'ont pas fait donc c'est vrai mais moi j'aime bien jouer en vue cockpit comme ça même si c'est pas modélisé à fond donc allez une petite dernière ah j'ai débloqué le niveau A c'est bien le niveau A en tout cas plus vous vous débloquez de rang plus votre course en un tour deux tours trois tours sera rentable et il y a une course qui est comme ça je vous montre laquelle c'est si jamais vous voulez vous lancer et farmer rapidement elle se situe où cette course elle est c'est celui là le driving park ce tracé là c'est un truc qui vient plus de vos difficultés haut et bien vous allez gagner de la monnaie nous allons changer de circuit parti sur un circuit un peu je vais dire qu'ils zigzaguent un peu mais on va partir sur celui là oh la la normal j'ai pas encore débloqué de truc inversé non plus on va faire en normal trajectoire et si on mettait trajectoire on mettait si on n'était pas de trajectoire pour conclure pour voir un peu comment je m'en sors j'ai jamais fait son trajectoire j'ai jamais fait son trajectoire ce sera l'occasion mais cette fois c'est pas en 206 mais en métui béti j'arrive même pas à prononcer quel dommage alors bien sûr que c'est un peu de l'émulation j'ai pas réussi à paramétrer à fond pour voir tous les lettres correctement donc ouais il ya de quelques bugs graphiques des fois sur ce pc portable mais en tout cas sur le pc portable que j'ai et que je joue à ce grand tourisme au plastique portail du coup sur pc il va il n'a plus que 2 gigahertz plus de 2 gigahertz et entre vos boosts il va jusqu'au 3g et garets et sur mon ancien pc portable ou là là ça change ah oui ça change ça change beaucoup et sur mon ancien et ses portables j'avais que 1,35 gigahertz quand j'étais en pousse du coup pour faire tourner grand tourisme sur sur pc j'avais du mal et j'ai tout j'étais autour des 10 fps alors je fais un jeu de cours sur les 10 fps forcément vous allez choisir alors il n'y a pas le tracé c'est compliqué il n'y a pas le tracé mais on va essayer de s'en sortir ok d'accord je prendra beaucoup ce que je pense en face qu'il n'y a pas le tracé parce que quand il ya le tracé forcément je peux parler et tout et cetera et être je vais pas dire moins concentré mais me permettre parce que j'essaye de suivre quelque chose j'essaye de suivre le film mais bon voilà un tour j'ai arrivé deuxième 59 secondes pourquoi pas pourquoi pas voilà comment ça se présente un peu la chose on peut changer la caméra pour la rediffusion comme ça et comme ça il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas de votre cockpit mais on était sur playstation portable à l'époque et la contrainte technique de l'application portable ce n'était pas que sa puissance mais il y avait souci son support de stockage c'est-à-dire l'umd disque et l'umd disque alors là le support de stockage c'est jusqu'à 2 giga je crois si je ne me trompe pas il y avait des jeux qui faisaient un giga et quelques donc voyez 2 giga pour et c'est donc forcément il ya des choses à faire pour compresser des choses et c'est donc voilà c'était grand tourisme sur la chambre portable en tout cas quand tu fais mon passion portable sur pc en attendant que grand tourisme s'est arrivé sur pc si vous voulez un tourisme sur pc vous avez compris où est-ce qu'il faut y aller moi je vous dis à la prochaine et salut à tous pour de nouvelles vidéos ça a tous ses conseils à la prochaine